Nous sommes à nouveau ensemble, après cette petite pause, et on recommence avec la seconde moitié de la matinée, avec une fleur-couris, et une fleur-couris achète une thèse sur le futurisme, une avant-garde, analyse de la construction de l'identité du futurisme italien, sous la direction de Jean-Pierre Pareil, donc l'Université de Lille, avec qui ? C'est-à-dire que tout est ? Non, au connexion avec l'Université Paris-Sorto. Le thème de votre intervention, c'est « Répenser la distinction entre modernité et avant-garde, le problème de la temporalité dans le futurisme italien. » A vous la parole. Je vous remercie de me permettre de présenter mon travail. Dans cette communication, j'aimerais proposer une réflexion sur la distinction conceptuelle qu'il existe dans la vulgate critique entre modernité et avant-garde, du point de vue du critère du temps. L'enjeu étant d'y mettre à soupçon à l'égard de ce critère, à partir d'une analyse comparée de la notion de modernité telle qu'elle est pensée par Baudelaire, et de celle de futurisme telle qu'elle est élaborée par le mouvement italien du même nom, fondé en 1909 par Filippo Tommaso-Marielli. Je proposerai deux remarques préalables en guise d'introduction. La première servira à justifier de prendre pour point de départ ce critère du temps, et à présenter rapidement l'opposition conceptuelle. Et la seconde me permettra d'expliquer l'insertion au sein du binôme modernité et avant-garde du troisième terme qu'est le futurisme. Donc la première remarque se propose de répondre à la question « Pourquoi repartir du critère du temps ? » pour penser la distinction modernité et avant-garde, d'autant que c'est un critère parmi bien d'autres pour distinguer ces deux phénomènes. L'intérêt du critère du temps réside dans sa pertinence transhistorique, puisqu'il est utilisé par les contemporains de cette période, parfois acteurs de ces mouvements, et qu'il est repris rétroactivement par la littérature critique. En effet, que ce soit Baudelaire qui promeut la modernité, ou les futuristes, les surréalistes et les dadaïstes, qui se battent pour incarner au plus proche l'avant-garde, ces deux notions ont pour spécificité de proposer un diagnostic sur la crise des temps présents, charriant une représentation spécifique du temps et impliquant un positionnement temporel en rupture. Cette spécificité temporelle doit être attachée aux origines linguistiques respectives de ces notions, donc je ne reviens pas sur l'étymologie de la modernité qui renvoie à l'actuelle, et en ce qui concerne le terme d'avant-garde, je signalerai sommairement que le passage du domaine militaire aux champs politiques et artistiques entérine le déplacement de la signification spatiale à celle temporelle. Dans tous les cas, ce sont deux notions utilisées dans le cadre d'une rhétorique d'opposition passée à la tradition et aux valeurs qu'elles incarnent. En outre, le critère du temps pour spécifier les notions de modernité et d'avant-garde fonctionne dans la littérature critique. Si leur rapport y est aussi entre confrontation, cohabitation, exclusion, intégration, le critère du temps semble être à la fois l'enjeu de leur réunion et de leur distinction. En effet, dans ces théories, les notions de modernité et d'avant-garde sont également placées sous le signe de la rupture, puisqu'elles se construisent dans un rapport polémique au passé dévalorisé ou rejeté, cependant qu'elles proposent une solution temporelle distincte. La modernité serait caractérisée par une réflexion sur le présent alors que l'avant-garde désignerait un engagement dans la logique du devenir. C'est par exemple l'argument d'Antoine Compagnon dans « Les cinq paradoxes de la modernité » qui oppose la modernité, je le cite, comme « conscience du présent sans passé ni futur » à l'avant-garde, définie, je le cite également, comme « militantisme du futur » et impliquant « la conscience d'un rôle historique ajouté, ajoué ». J'en viens donc à ma seconde remarque. Deux arguments permettent de justifier le déplacement du problème en analysant ce qui réunit et distingue modernité et futurisme plutôt qu'avant-garde du point de vue du temps. D'une part, la notion de futurisme est considérée par les avant-gardes comme synonyme de ce terme. Les futuristes, par esprit nationaliste, veulent en faire un terme générique permettant de rassembler sous leur bannière italienne les autres mouvements artistiques. Et cela fonctionne notamment en Angleterre et en Russie. D'autre part, le futurisme italien est un modèle pour penser cette notion d'avant-garde dans des théories classiques. Que ce soit chez Peter Berger, dans « La théorie de l'avant-garde » qui pense la triade futurisme, surréalisme et dadaïsme, ou on trouve ça aussi chez Poggioli, qui d'ailleurs fait moins du mouvement italien que d'une posture psychologique futuriste, une des tendances de l'avant-garde. On peut aussi citer le spécialiste en France du mouvement qui fait du futurisme le paradigme de l'avant-garde, c'est Giovanni Lista. Ainsi, notre démarche consiste à prendre pour acquis ce présupposé d'une synonymie entre avant-garde et futurisme pour focaliser l'analyse sur le rapport étroit entre futurisme et modernité. D'autant plus que la notion de futurisme, telle qu'elle est élaborée par le mouvement italien, semble en apparence promouvoir la logique du devenir, s'inscrivant ainsi à rebours de la modernité. Un problème à deux facettes semble émerger à la suite de ces considérations, celui du rédictionnisme. D'une part, et ce sera la première facette de ce problème, le discours critique assigne un statut conceptuel univoque à des notions issues du champ artistique, et donc non conceptuel, et plurivoque. Modernité, avant-garde et futurisme émergent le discours polémique, et la conception temporelle qui leur est attachée dépend de ces enjeux. D'autre part, en polarisant ainsi la modernité du côté du présent et l'avant-garde de celui du futur, la littérature critique tente à simplifier des positions temporelles éminemment plus complexes, et la conception du temps futuriste en est un bon exemple. Repartir du critère du temps comme lieu commun entre ces notions paraît donc opérant, mais à condition de ne pas gommer la spécificité du discours qu'il élabore, et en vérifiant, et c'est l'enjeu principal de la communication, qu'il fonctionne bien pour les distinguer. Soupçonner ce critère du temps engage donc une démarche critique, posant la question des conditions de possibilité d'existence de ces notions, et consistant à mettre en évidence les processus réels de leur constitution, pour reprendre un propos méthodologique à Pierre Machere, pour une théorie de la production littéraire. Je proposerai donc deux axes, analysant deux phases de ces processus de constitution. Dans le premier axe, il s'agira d'interroger le statut spécifique de ces notions, qui loin de les distinguer les réunis, et dans un deuxième temps, je montrerai que la notion de futurisme est une réécriture de la modernité baudelairienne, et ne peut se résoudre dans la conception temporelle de la seule logique du devenir. Pour le premier axe, on partira du constat suivant, modernité et futurisme ne sont pas a priori des concepts, et les théories qui en font usage tentent d'accommer cela en les intégrant dans le discours conceptuel. Ce premier axe impose d'emblée une méfiance à l'égard du critère du temps, formulée de manière trop rigide par un discours critique qui ne tient pas compte de cette commune spécificité non conceptuelle engagée par le discours qui les produit, et dans lesquelles ces notions ont un statut particulier. Tout d'abord, les notions de modernité et de futurisme sont issues des discours de l'art, selon l'expression de Laurence Corbel, dans l'ouvrage du même titre, « L'activité critique chez Baudelaire » et « La pratique manifestaire chez les futuristes ». Elle est définie en opposition aux discours sur l'art, comme des discours qui s'élaborent à partir d'une pratique de l'art et du lieu même de l'art. Les notions de modernité et de futurisme sont issues de discours de l'art qui ont certes une dimension spéculative, mais pas exclusivement, puisque, comme le montre Laurence Corbel, leur spécificité réside davantage dans leur dimension singulière et pratique, ou politique, au sens valable et à l'outère. On proposera d'analyser cette dualité constitutive à l'œuvre à partir des récits d'émergence des notions de modernité et de futurisme que le discours de l'art baudelarien et futuriste mettent en œuvre. Je parle de récits en m'appuyant sur les deux fonctions que lui attribue Jean-François Lyotard dans la condition de post-moderne, avec les deux caractéristiques d'unification et de légitimation. Si Baudelaire ne propose pas de récits à proprement parler de l'apparition de la notion de modernité, il n'en demeure pas moins qu'il indique à plusieurs reprises que le discours qui est le lieu de sa gestation ou bien est directement issu de la pratique artistique lorsqu'il déclare par exemple que la critique est sortie des entrailles de l'art dans le Salon de 1846, ou bien que ce discours est produit en vertu de la correspondance possible entre les arts, puisque la banalité dans le peintre engendre le lieu commun dans l'écrivain. Là je cite le Salon de 1859. En outre, la modernité est élaborée dans ses textes à partir de narrations, à l'exemple de celle de Constantin Guy dans Le peintre de la vie moderne, c'est moins décrire la peinture de Guy qu'en faire le portrait polymorphe, en homme du monde, en dandy, en enfant, qui permet à Baudelaire de dire quelque chose de la modernité. On se rappellera que deux des trois définitions de la modernité dans ce texte tentent de saisir le but de la recherche picturale, mais aussi existentielle, de Constantin Guy. Son portrait apparaît ainsi comme un récit fondateur de la notion de modernité, dont la légitimité repose sur son apparition au sein d'un discours pratique et par analogie à une autre pratique, celle de la peinture. Dans le mouvement italien, l'apparition de la notion de futurisme fait l'objet de multiples récits, faisant prévaloir l'intuition sur la réflexion. On en citera un, celui de Marinetti, qui revendique la paternité du néologisme et décrit sa trouvaille comme le résultat d'une fulgurance créatrice placée sous le signe de l'inspiration. Mes amis poètes cherchaient avec moi un mot d'ordre. J'ai un moment hésité entre les mots dynamisme et futurisme. Mon sang italien bondit plus fort quand mes lèvres inventèrent à haute voix le mot futurisme. Il narre, dans ce texte de 1915, une sorte de délire poétique qui le dépossède de ses réflexes intellectifs et l'isole du collectif des autres poètes. L'inspiration marinettienne est présentée comme un jaillissement interne ou, pour le dire avec les mots de Marianne Massin dans La pensée vive, la pensée s'ancre dans un corps et dans un pâtir. En effet, la description du bouillonnement sanguin et la mise en scène de l'addiction impérieuse marquent la prééminence physiologique dans le processus d'invention. Placée dans l'ordre biologique, l'inspiration s'apparente ici à un instinct de conservation. Ce récit, qui met au premier plan le travail poétique de l'imagination dans l'apparition du terme futurisme, fait écho au premier manifeste du mouvement de 1909 où l'émergence de la notion procède d'un même mouvement intuitif et irrationnel. Dans les deux cas, les récits d'émergence placent ces deux notions sous l'égide de la sensibilité plus que de la réflexion. Et dans les deux cas également, ce qui légitime la pertinence de la modernité et du futurisme, c'est la référence au poïenne artistique. A cette double spécificité théorique et poïétique relevée par Laurence Corbel, on peut en ajouter une autre. Les deux discours constituant la modernité et le futurisme sont anticonceptuels puisqu'ils s'inscrivent contre ou du moins en concurrence avec le discours philosophique considéré comme réifiant. Le discours futuriste élaboré dans les manifestes se présente intentionnellement comme une antiphilosophie, c'est-à-dire comme un discours refusant la philosophie conçue comme rationalité et comme système. Il est donc difficile de constituer une doxa et de repérer un ensemble de principes cohérents puisque c'est une pensée hybride, contradictoire, au sein de laquelle la reprise des catégories philosophiques traditionnelles n'est que l'occasion de leur profonde modification. Je renvoie à ce sujet à un ouvrage de Serge Milan sur cette question de l'antiphilosophie dans le mouvement italien. De même chez Baudelaire, qui dans les salons de 1846 en opposant deux critiques, l'une amusante et poétique et l'autre froide et algébrique issue du discours philosophique, esquisse les contours d'un discours fondé sur le sensible contre la rationalité causale de l'ordre philosophique. Si Baudelaire récuse l'objectivité du discours philosophique et Marinetti son obsolescence, dans les deux cas, il semble inaudit quoi. De plus, chez Baudelaire, comme chez les futuristes, les notions de modernité et de futurisme ont un statut non conceptuel que l'on qualifiera d'iconique, qui, s'il a un potentiel spéculatif, ne peut s'y résoudre. Concernant Baudelaire, il semble difficile d'accorder à la modernité le statut de concept. D'une part, Baudelaire est précautionneux quant à son utilisation, qu'il présente comme une espèce de pisalet. Je citerai cette formule, Constantagli cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. On voit bien que la modernité exprime quelque chose qui, de par sa dimension fugitive, ne pourrait être contenue dans un concept. D'autre part, les contradictions à l'œuvre dans les définitions successives qu'il donne de la modernité dans le peintre de la vie moderne mettent en évidence l'impossibilité de lui donner le statut de concept. Si, dans ces différentes définitions, la modernité est caractérisée en fonction de modes d'être temporels contradictoires, l'éternel et le transitoire, les premières définitions l'analysent comme un mode d'extraction d'une de ces deux composantes, alors que la dernière la décrit comme un mode de combinaison des deux régimes temporels. Enfin, l'élaboration de ce que la modernité passe chez Baudelaire par le travail poétique qui donne corps à cette notion et là, je ne donnerai pas d'exemple parce que sinon, ce serait trop long et la difficile saisie de ce qu'est la modernité ne s'appréhende donc que par l'image poétique, en tout cas, en partie par l'image poétique. De ces trois remarques, on peut conclure à la suite de Pierre-Henri Fragne dans son ouvrage La Négation à l'œuvre que la modernité définie par Baudelaire répond au statut de poncif qu'il élabore également dans ses textes en ce qu'elle est à la fois et je le cite « un obstacle à la pensée et une perfection de la pensée ». Or, ce statut ambivalent vient justement de sa valeur iconique qui opacifie ce à quoi elle réfère et rend possibles les contradictions tout en faisant immédiatement sens pour qu'il allie. Chez les futuristes, la découverte des potentialités sémantiques du terme futurisme, symbole de rassemblement, entraîne deux ébauches de théories sur son statut iconique. On a celle de la parole de feu chez Marinetti et celle du symbole verbal chez le florentin Giovanni Papini. La promotion de cette fonction symbolique est tributaire de l'idée que le symbole transitif, synthétique et condensé est l'outil le plus adapté au renouvellement gnozéologique. Si Marinetti met en valeur la capacité iconique du terme qu'il conçoit comme une nouvelle manière de faire de l'art, pour Papini c'est plus une commodité lexicale, une sorte de tactique qui permet de synthétiser les appréhensions de génération et de les présenter de manière homogène. A la différence de Marinetti pour qui le terme se suffit à lui-même, Papini invite à voir au-delà du signe. Il est en faveur d'une démystification d'un terme qu'il conçoit comme arbitraire. Ses conceptions participent d'une tentative de faire du terme une icône qui dans le cas de Marinetti entraîne la constitution radicale d'un système clos, autoréférentiel, où le signifiant est plus important que le signifié. Ainsi, que ce soit chez Baudelaire qui dans une sorte de fulgurance réflexive découvre une notion d'évaluation de la peinture ou que ce soit Marinetti qui décrit l'apparition d'une parole de feu sous l'égide de l'intuition poétique, modernité et futurisme participent d'un discours au statut double poétique et théorique. Or, la généralité à laquelle prétendent les théories de la littérature critique mentionnée tendent à figer en concept des notions qui sont caractérisées par une grande plasticité. Deux remarques peuvent être faites. Une concernant l'utilité de cette étude du contexte d'élaboration des notions de modernité et de futurisme. L'enjeu n'est pas de dire que le discours théorique est impossible puisque les singularités qu'elles engagent ne coïncident pas avec les exigences rationnelles et normatives du discours théorique mais plutôt de pointer le fait que toute démarche théorique s'emparant de ces notions devrait à minima interroger leur statut ambigu. La seconde concerne la notion d'avant-garde. Je soulignerai simplement que dès son utilisation dans un cadre plus idéologique que militaire notamment chez Saint-Simon dans Opinion littéraire philosophique et industrielle la notion de modernité est élaborée enfin en tout cas elle est prononcée dans le cadre d'un discours non exclusivement théorique qui conclut l'ouvrage puisque c'est au cours d'un dialogue conclusif. Cependant penser la modernité comme pontif et le futurisme comme icône ne permet pas de rendre compte de la puissance d'abstraction de ces notions et de penser la spécificité des expériences temporelles qu'elles subsunent qui bien que plurielles et mouvantes n'en sont pas moins déterminables pourvu que l'on prenne les précautions évoquées. J'en viens donc à mon second axe dans lequel je proposerai une analyse de ce que recouvre la notion de futurisme analyse qui oblige à reconfigurer la distinction entre modernité et avant-garde du point de vue du critère temporel. Le futurisme loin de désigner exclusivement la logique folle du devenir qui serait caractéristique de l'avant-garde semble plutôt à l'instar de la modernité baudelairienne combiner des logiques temporelles. Le mouvement italien fonde sa rhétorique manifestaire selon une opposition entre deux catégories passéisme et futurisme. Cette typologie axiologique définit une grille de lecture permettant de décrire et d'évaluer l'ensemble des phénomènes du monde et définissant deux postures. Ce qui est passéiste doit être combattu, ce qui est futuriste doit être valorisé. Si le passéisme comme vision du monde est unifié autour d'un régime d'historicité uniforme et homogène caractérisé par la temporalité du passé et la valeur de l'éternité, le futurisme ne semble pas pouvoir être attaché à un unique régime possible de temporalité. Je reprends l'expression de régime d'historicité à François Hartog dans un livre du même nom Régime d'historicité Présentisme et Expérience du temps qui définit le régime d'historicité comme un mode d'articulation entre les catégories temporelles qui encadrent l'expérience humaine passé, présent, futur. Selon Hartog un régime d'historicité est caractérisé par une discordance au moins minimale entre les trois catégories temporelles et trouve son principe d'unification dans la domination de l'une d'entre elles. Donc dans le cadre de la notion de passéisme l'unité provient de la dimension temporelle passée qu'elle charrie. Mon hypothèse est que la catégorie de futurisme est quant à elle élaborée à partir d'une réécriture de la définition de la modernité baudelairienne qui engage une conception mixte et non univoque de la temporalité. En effet, futurisme ne se situe pas à l'instar de la modernité à la conjonction des deux temporalités éternité et transitoire mais aussi entre plusieurs conceptions possibles du temps une que l'on appellera futuriste et une autre présentiste. Alors, deux arguments permettent de parler de réécriture. Le premier argument est philologique et je le signale sans commenter mais on peut établir une comparaison enfin en tout cas le prologue du premier manifeste futuriste et notamment dans les versions manuscrites reprend la structure narrative du poème La chambre double de Baudelaire c'est saisissant je vous invite à le regarder et l'autre argument est structurel les futuristes s'appuient sur la définition de Baudelaire pour élaborer leur propre conception du temps. Cette réécriture passe par plusieurs éléments le premier élément le gommage de l'aspect combinatoire de la définition ou plutôt son déplacement mais en tout cas il y a un premier temps de gommage les futuristes transforment en alternative ce qui était pensé comme une combinaison entre les deux moitiés de l'art donc le transitoire le fugitif et le contagion d'une part et l'éternel et l'immioble d'autre part par exemple Marinetti dans le manifeste Nous renions nos maîtres les symbolistes de 1910 oppose ce qui était complémentaire chez Baudelaire lui assignant injustement une conception artistique exclusivement tournée vers l'éternité pour ne conserver que le régime temporel de l'éphémère je cite Marinetti à la conception impérissable et immortelle de l'art nous opposons celle du devenir du périssable du transitoire et de l'éphémère donc là il met Baudelaire seulement du côté de l'éternité deuxième élément de cette réécriture il y a l'évacuation de l'éternité qui passe par le rejet de deux éléments qui lui sont associés dans la perspective baudelérienne l'idole et le rêve troisième élément la conservation d'une des deux moitiés de l'art baudelérien et de la conception de la temporalité qu'elle met en oeuvre celle du transitoire du fugitif et du contingent cependant la conservation de certains motifs baudelériens implique leur transformation et leur radicalisation par exemple la thématique de l'esquisse développée par Baudelaire dans le peintre de la vie moderne se retrouve chez les futuristes sous le motif de l'ébauche on voit bien le glissement opéré puisque l'esquisse n'a pas vocation à être achevée à la différence de l'ébauche qui est toujours incomplète et donc imparfaite et là on pourrait retrouver la tradition italienne du non finito dont on a parlé hier pour les futuristes la promotion de la notion d'ébauche se fait en raison de son caractère inachevé et de ce point de vue là il tendrait à s'inscrire plutôt dans la temporalité proche d'un éphémère baudelairien et de sa capacité projective qui implique là une conception de l'art comme conquête du futur cependant ils oblitèrent complètement la dimension mnemonique qu'attribue Baudelaire à l'esquisse dans un second temps j'aimerais présenter schématiquement les deux grandes options temporelles à l'oeuvre dans le futurisme donc la première alors je précise quand même que ce que je vous dis là ce sont des hypothèses de travail qui ne sont pas encore tout à fait abouties donc l'option futuriste qui s'appuie sur une conception cumulative et linéaire du temps dans l'héritage de l'idéologie du progrès cette option est corollaire de l'affirmation de la maîtrise possible du temps on trouve deux variantes possibles que je distinguerai à partir des réflexions beniaminiennes sur le temps une option messianiste qui propose un temps orienté vers un accomplissement et une option techniciste celle d'un temps mécanique où préside juste la logique du devenir mais si cette distinction est chez beniamin axiologiquement connotée notamment puisqu'il critique la seconde option chez les futuristes les deux possibilités sont également valorisées l'option présentiste fonctionne sur le paradigme du présent dont la conception implique l'abolition de toute temporalité elle s'articulerait autour de deux variantes possibles que l'on peut distinguer en reprenant deux interprétations de la modernité baudelarienne une variante que j'appellerai transhistorique et qui s'appuie sur l'interprétation de Hans Robert Joss dans la modernité dans la tradition littéraire et la conscience d'aujourd'hui qui conçoit une modernité historique cyclique et autoréférentielle le temps existe encore puisque l'éternité est assimilée au passé mais il est en quelque sorte détemporalisé par le système d'autoréférentialité puisque le présent se définit en opposition avec lui-même et une autre variante que j'appellerais anhistorique qui s'inscrirait plutôt dans le sillage de l'interprétation que propose Antoine Compagnon de la modernité qui conçoit le présent selon la logique de l'éphémère cette variante proposerait une sortie de l'histoire au profit de l'unique domination de la logique du présent le critère de la temporalité ne semble donc pas opérant pour distinguer modernité et avant-garde si l'on prend pour appui la notion de futurisme comme critère de distinction de deux conceptions du temps car bonheur de montrer qu'assigner la modernité à la logique du présent et l'avant-garde à la logique du futur implique une vision tromanichéenne en revanche il fonctionne s'il montre que ce qui distingue ces deux notions hormis le type de combinaison temporelle proposée qui n'est pas le même éternité et transitoire chez Baudelaire futurisme et présentisme chez les futuristes c'est dans leur rapport à la crise du temps qu'elle tente d'appréhender je proposerai donc de les distinguer ainsi la modernité baudelairienne semble élaborer comme une tentative de résolution puisque Baudelaire tente toujours de tenir ensemble les deux logiques contradictoires du temps alors que chez les futuristes l'expérience du temps semble résolument aporétique puisqu'il ne tranche jamais voire ils érigent le principe de contradiction un principe quasi théorique l'aspect polymologique de la notion de futurisme réside moins dans son opposition au passéisme que de manière interne comme un problème d'unification du régime d'historicité qu'elle subsume puisqu'il oscille entre un présentisme issu de la conception du temps baudelairienne et un futurisme peut-être un dernier mot de conclusion il me semble que ce qui est intéressant c'est de faire enfin de les distinguer c'est intéressant mais en tout cas de faire aussi l'hypothèse commune d'une spécificité de ces notions de modernité d'avant-garde de futurisme et de les penser comme des notions mixtes dans le sens de mélange puisque ce sont des notions qui toutes tentent de faire coexister des éléments contradictoires d'une expérience temporelle hétérogène et des notions mixtes dans le sens d'intermédiaire puisque ce sont des notions issues d'un discours poétique constitutif de l'émergence de ce discours sur la modernité qui tentent de prendre en charge une expérience temporelle inédite du monde à un moment donné de l'histoire si ces notions sont les premières ébauches d'une généralisation possible elles sont soumises à une reconfiguration continuelle nécessaire à leur pertinence je vous remercie à leur pertinence à leur pertinence à leur pertinence à leur pertinence